Bonjour à tous et bienvenue sur la web tv de villes et villages internet de cette année. Je suis Constant Delat de Débalab, je vais animer cette web tv d'une dizaine de minutes. Je reçois aujourd'hui autour de la thématique des services tout le temps, partout et pour tous également. Plusieurs personnes, donc intervenant, Madame Célin, vous êtes vice-présidente de l'agglomération Riviera du Levant en Guadeloupe. Monsieur, bonjour. Monsieur Roy Lindemann, vous êtes responsable de ReadSpeaker. Bonjour. Et Monsieur Sylvain Leguen, vous êtes responsable de Be Attractive. Très bien. Donc bonjour. Sur cette web tv, nous allons aborder du coup la notion de service aux citoyens apporté par les collectivités. Comment pouvez-vous, en tant que vice-présidente de l'agglomération Riviera du Levant en Guadeloupe, nous donner un panorama des services que vous souhaitez apporter aux citoyens dans votre collectivité ? Alors bonjour à tous. Nous sommes une agglomération Riviera du Levant fraîchement créée, nouvellement créée. Nous avons une stratégie numérique qui s'appelle la Riviera 3.0, dans laquelle effectivement nous avons de nombreuses fiches d'action pour la population. Nous avons des bibliothèques numériques. Il faut savoir que les agglomérations sont formées de plusieurs communes, donc une bibliothèque numérique qui rassemblerait toutes les archives, toute la documentation de toutes les communes membres. Une interconnexion registre clé qui rassemblerait tous les logiciels, une harmonisation des logiciels de tous les services, les services internes des collectivités. La population. Nous avons déjà installé des écrans télévision sur tout le territoire afin de donner les informations à la population. Nous avons déjà, donc nous sommes quatre communes, donc nous avons déjà mis huit écrans afin que l'information... Combien d'habitants sont concernés ? Alors, plus de soixante mille. D'accord. Nous avons aussi mis deux bandes wifi par commune. Wifi avec internet gratuit pour ceux qui ne peuvent pas se connecter, qui ont des difficultés parce qu'on connaît bien les réseaux au débit. Donc vous apportez l'accès à internet. L'accès, voilà, internet aux administrés, gratuitement, bien entendu. Nous avons déjà fait une démarche de deux, qui est déjà actuelle. Et nous allons multiplier ces bornes sur le territoire. Nous avons aussi... Nous allons mettre en place des animateurs. Des animateurs qui accompagneront les administrés à se servir tout simplement du numérique. Bien sûr. C'est important. Sensibilisation, formation. Voilà. Formation, accompagnement. C'est important parce qu'on parle de numérique. Il faut quand même concilier, accompagner cette population. C'est une transition. Les administrés aujourd'hui utilisent le papier, se déplacent, vont dans les bureaux des administrations, des collectivités ? Il y a les administrés pour qui le papier est irremplaçable. Et il y a les administrés qui sont demandeurs de la nouvelle technologie. Les demandes sur internet, dans un souci d'efficacité, de gagne-temps. On peut bien comprendre. Que ce soit sur des plateformes, des paiements de la cantine, des choses qui sont simples. Paiement du transport d'élèves. Donc on s'y attache. Notre stratégie numérique comporte plus de 30 fiches d'action. Pardonnez-moi. C'est dedans. Mais bon. On y va petit à petit, mais sûrement. Bien sûr. J'imagine que vous vous faites accompagner par des acteurs du secteur associatif ou du secteur privé qui apportent des outils. Comment fonctionnez-vous ? On a des partenaires privés, publics, des professionnels, bien entendu. C'est comme tout à l'heure le débat du numérique à l'école. C'est des sujets qui sont très complexes. Bien sûr. Et il faut un fort partenariat. Alors justement, on a autour de vous deux entreprises qui apportent des services concernant le numérique. Monsieur Leguen, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est Biatractive ? Est-ce que vous apportez aux collectivités dans l'interface avec les usagers ? Alors Biatractive, tout simplement, c'est une start-up qui crée des applications mobiles innovantes pour les collectivités. Et le but de cette application mobile, c'est d'apporter du service aux citoyens, aux administrés. Tout simplement, aujourd'hui, les administrés, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas forcément le temps d'aller sur un site web. Ils n'ont pas forcément le temps de consulter du papier. Et apporter cette technologie et ce service au sein du mobile, c'est aujourd'hui notre credo. Donc on a travaillé avec la ville de Vannes, justement, et avec d'autres collectivités aujourd'hui, qui a lancé leur application mobile pour justement apporter ce service. Ça va de la simple information, tout simplement comme l'événementiel qui se passe sur la collectivité, l'actualité. Mais ça va beaucoup plus loin, comme par exemple la ville de Vannes qui a souhaité lancer une cartographie innovante qui permet, par exemple, d'avoir tous les points PMR, par exemple. Les PMR, c'est quoi ? Toutes les places handicapées, les points d'accès handicapés, qui étaient importants pour la collectivité, de pouvoir le mettre en avant. C'est une collectivité accessible. La possibilité également de pouvoir très rapidement visualiser toutes les écoles. On parle de numérique à l'école, mais c'est de voir aujourd'hui quelles sont les écoles, comment je peux les contacter directement avec mon mobile, sans avoir besoin de consulter un site web, sans avoir besoin de consulter du papier. Voilà, tout simplement. Et par la suite, notre outil, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir dire aux citoyens, vous pouvez personnaliser le contenu de votre application et dire aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est combien il reste de place dans les parkings. Aujourd'hui, quelque chose d'important, on est tous... Le problème, c'est la voiture, on le voit bien dans pas mal d'agglomérations, pas mal de villes, en tout cas. C'est on crée des parkings, mais les parkings sont vite saturés. Comment on fait pour s'en rendre compte ? Comment on fait pour le voir ? Eh bien, c'est d'avoir en temps réel l'information. C'est d'avoir en temps réel, par exemple, une vision sur... Alors, je parle des Vélibs, par exemple, pour Paris, mais c'est de savoir exactement combien il reste de place, combien il reste de vélos à ces stations-là. C'est d'avoir les horaires en temps réel de la piscine municipale. Quelque chose de bateau, quelque chose de simple. Mais aujourd'hui, parfois, pour trouver une information sur le site web pour la piscine, ça devient quelque chose de complexe. Entre le petit bassin, le grand bassin et les activités sportives, c'est assez compliqué. On a besoin d'une information constamment mise à jour. Et donc, finalement, on a abordé avec vos deux interventions la notion de la géographie, de l'implantation de sites où on peut consulter des informations, et la notion du temps réel que vous venez d'évoquer. Exactement. Je voudrais parler avec notre dernier invité, M. Lindemann, de votre travail qui consiste à rendre accessible à un public qui n'a pas forcément accès à l'information papier ou numérique classique. Expliquez-nous ce que vous faites avec ReadSpeaker. Voilà, tout à fait. ReadSpeaker existe depuis plusieurs années. Et nous équipons aujourd'hui des centaines de sites web de collectivités territoriales en France. Et en fait, nous sommes un des spécialistes mondiaux de la synthèse vocale. C'est-à-dire qu'on transforme le texte de site Internet en voix. Et ça se fait à la volée et donc instantanément. Et donc cela permet au site Internet des collectivités territoriales de proposer une version audio de leur contenu texte. Donc je surfe un site d'une collectivité et avec votre système, j'entends ce qui est écrit sur la page qui est devant moi. Voilà, il y a un bouton d'écoute sur chaque page. Et donc après, l'internaute, l'administré peut cliquer tout simplement sur le bouton et commencer à écouter le contenu texte de la page. Donc c'est notamment utile pour toutes les populations qui ont des problèmes d'accès à la lecture. Donc ce sont des domaines assez vastes, en fait, au niveau de l'illettrisme, la malvoyance, les personnes d'IS, les personnes âgées également, où c'est un outil de confort, et les personnes en situation de mobilité qui accèdent au contenu sur des tablettes ou des smartphones. Donc ce cumul de populations représente un nombre non négligeable d'administrés qui peuvent du coup avoir un accès à l'information via la synthèse vocale. D'accord. Et cet outil est opérationnel aujourd'hui, vous êtes capable de les déployer ? Il est déployé sur plusieurs sites de collectivités ? Ah oui, depuis plusieurs années, en fait. On vient depuis plusieurs années à Ville Internet et on travaille déjà aujourd'hui avec plus de centaines de collectivités en France qui ont installé Ridspeaker sur leur site Internet. D'accord. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, qui est répandu. Est-ce qu'il y a des progrès à faire ? Malgré tout, je connais des sites qui ne sont pas équipés. Vous avez une idée du pourcentage de déploiement ? Alors aujourd'hui, effectivement, nous, on a déployé Ridspeaker sur quelques centaines de sites. Alors c'est vrai qu'au niveau des 36 000 collectivités en France, on a encore du chemin à parcourir. Mais disons la connaissance par les collectivités de l'existence de la synthèse vocale en ligne commence à se répandre de plus en plus. Merci. Madame Célin, vous voulez ajouter un mot de conclusion éventuellement sur le sujet ? Je me dis qu'effectivement, le numérique, tout à l'heure, pour revenir au débat précédent, c'est quelque chose de phénoménal, c'est merveilleux. Il faut juste avoir les outils. Comment expliquer ? Et la motivation des collectivités, des élus ? Pas seulement des élus, parce que les élus de seuls, des équipes, de la population, le citoyen, tout simplement. Parce qu'on peut faire un très très grand élan en avant, comme on peut rester sur place si on n'arrive pas à utiliser les bons moyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions. Je vous remercie d'avoir suivi cette Web TV. Nous vous retrouvons dans quelques minutes pour la prochaine session. Merci.